Bonjour, je vous remercie d'être ici aujourd'hui. Je suis en compagnie de Christos Giacomopoulos, directeur général des droits de l'homme et de l'état de droit au Conseil de l'Europe et représentant du groupe High-Level Group pour la coopération entre le Conseil d'Europe et la Moldova. Bonjour, je vous remercie d'être ici aujourd'hui. Je suis en compagnie de Christos Giacomopoulos, directeur général des droits de l'homme et de l'état de droit du Conseil de l'Europe et représentant le groupe de l'Université de l'Université de l'Europe et représentant le groupe de l'Université de l'Université de l'Europe. Merci. Comme vous le savez, la Commission de l'Université et le Conseil d'Europe travaillent, coopèrent avec la Moldova depuis plusieurs décennies. Nous avons fait du bon travail avec les différents présidents, parlement, jusqu'à maintenant. Un très bon succès que nous avons eu récemment a été l'adoption par la majorité, avec le support de l'opposition, des amendements constitutionnels dans le domaine judiciaire. Dans le même temps, comme vous le savez, il y a des problèmes en Moldova. Il y a eu la question de la loi sur le bureau du procureur. Il y a eu l'élection de certains membres laïcs du Conseil Supérieur de la Magistratur. Il y a eu aussi celles concernant la composition de la Commission Electorale Centrale. En ce qui concerne le bureau du procureur, la Commission de Venise, lors de sa session de la semaine passée, m'a donné mandat de venir à Moldova pour avoir des échanges de vues et pour annoncer que la Commission va donner un avis sur la loi concernant le bureau du procureur. Donc, ici, à Moldova, il y a beaucoup de réformes qui sont lancées, il y a beaucoup d'évenements nouveaux, beaucoup de changements. Dans mes discussions avec la majorité actuelle, j'ai souligné l'importance de ne pas confondre urgence avec précipitation. Cette nouvelle majorité a été élue par les Moldaves pour remplir certains objectifs. Donc, ils doivent donner satisfaction à l'électorat. Qu'est-ce qu'ils demandent l'électorat ? Ils demandent d'être plus ferme ou absolument ferme contre la corruption ? Ils demandent une justice efficace ? Ils demandent une vie meilleure dans ce pays. Donc, la majorité, le Parlement, doit tenir compte de ces expectatives du peuple. Mais pour réaliser cela, il faut le faire sans précipitation, comme je l'ai dit. Mais avec dialogue pour atteindre des solutions qui soient aussi consensuelles possibles. Et quand je dis dialogue, je dis dialogue avec l'opposition. Et quand je parle des faits de dialogue, ils parlent des dialogues avec l'opposition. qui doit être constructif, comme elle a prouvé concernant l'adoption de la réforme constitutionnelle. Et dialogue aussi avec la société civile. qui exprime le vœu, les attentes de la société moldave. Donc, pas de précipitation, davantage de dialogue et efficacité de la réforme. Monsieur Giacomo Bloss, j'aimerais ajouter quelque chose. En français ? Ou en anglais ? Je continue en français ? En français. Donc, le Conseil de l'Europe a créé un groupe de travail pour assister, épauler, si vous voulez, les réformes en République de Moldova depuis 2019. Et nous avons travaillé avec le gouvernement et le Parlement précédent, comme nous continuons à travailler avec le gouvernement et le Parlement actuel. Nous percevons cette action et cette réforme du système judiciaire en Moldova comme étant un processus sans interruption. Et l'adoption de la constitution par le soutien de la majorité et de l'opposition montre bien que nous sommes sur cette voie. Et nous espérons que cette voie va continuer à l'avenir. La réforme judiciaire, qui est l'objectif de notre groupe de travail et qui a comme ambition de rassembler dans son processus, non seulement le Ministre de la Justice et ses conseillers, mais aussi le Parlement, aussi les représentants du pouvoir judiciaire, les représentants de la société civile, pour qu'on puisse travailler ensemble pour avoir la direction que je viens de dire d'un dialogue. Pardon, j'ai oublié de... J'ai été pris par mon élan et je n'ai pas parlé. Pardon. Deci, Consiliul Europe, după cum s-a spus, a creat un grup de lucru pentru a acorda asistența Republicii Moldova în procesul de reformă în sectorul justiției, în special în anul 2019. Am lucrat cu Guvernul și Parlamentul Republicii Moldova precedent, continuam această activitate și cu Guvernul și Parlamentul actual și noi percepem Reforma Judicială drept un proces. Am văzut că este posibil să fie perceputat fel, am văzut că majoritatea poate să colaboreze cu opoziția, după cum s-a întâmplat cu referire la schimbările în Constituție și speram că va continua în același fel. Grupul de lucruri a fost creat cu scopul la nume de a lucra pe reforma judiciară și a fost creat pentru a întrunui nu doar Ministrul Justiției și Consiliierii săi, ci și reprezentanții Parlamentului, Păterii Judiciare, a societății civile, astfel încât să existe un dialog în acest sens. L'objectif de la reforma judiciară nu este să ne întâmplă un sistem judiciară pentru a întâmplă un lucru perspectiv d'eficacită, de independență și de servici pentru justiciară și de citoyen. L'objectif de la reforma judiciară nu este să schimbăm situația pentru câteva luni sau câțiva ani. Ideea este că avem un scop în termen lung să asigurăm eficiența pentru independența justiției și serviciile pentru justiciară pentru ceva timpul de aminat. M. Păteria, cum să vădă-mără, gata la durabilitatea reformă s-a văzut convocat la durabilitatea reformă? S-a văzut convocat la durabilitatea reformă. Cei este important! et aussi compatible avec les standards européens. Comme a dit le président de la Commission de Venise, il faut s'assurer que toutes les garanties de l'indépendance de la justice, de la séparation des pouvoirs, le respect du principe de l'indépendance de la justice, soit respecté dans le cadre de cette reforme. Et le Conseil de l'Europe, avec la Commission de Venise, sont là pour aider à ce que ce soit possible. Et le Conseil de l'Europe, avec la Commission de Venise, sont là pour aider à ce qui est possible. J'ai été informé de ce que nous devons aller, car nous avons un autre commitment maintenant, mais nous avons un moment, si quelqu'un voudrait faire une question. Please. Daniela Andreev, ProTV. Cum ați văzut, dumneavoastră, schimbările la legea procuraturii și ulterior acea reținere a procururului general care a spărnit mai multe critici în societate civilă, inclusiv reprezentanții societății civile s-au arătat cumva îngrijorați de rapiditatea cu care s-a acționat și unii au spus chiar și despre niște înlocări de proteturi, cum a fost văzut acest lucru la nivel european? The question is, how did you see the changes that were made to the law in prosecution and the arrest of the prosecutor general that followed? Because there was quite a bit of criticism in this sense, also on behalf of the civil society and there was concern expressed with regard to the speed of the process, some even spoke about the procedural breaches that have been committed. How was this all seen at European level? Listen, indeed there was a great speed in this procedure. I can't give you a reply now, an answer now, because rightly we have to study this law and this will be done in the next weeks and you will receive, not you but the authorities will receive an opinion of the Venice Commission on the law itself. Concerning the procedure, this is in the ends of the justice system and of course we cannot intervene in this field, but we will examine carefully the new law concerning the prosecutor's office. Thank you. Sorry. I apologize. Byrne Kipurħ, I'm doing so. We had an option, I'm coming up. I'm coming. IANHowiam. I'm coming. Yes. All right. You're walking. There's going to be better than I'm here. My opinion sees. So near yesterday a future. Merci.